Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wing Chun Training. Si j'ai un adversaire qui s'amuse avec moi et qui me met un jab, vas-y, bang, en haut et après en bas, ce que je peux faire, c'est travailler de cette manière. Boum. Avec mon jam saut. Quand je vais réaliser ma technique, je vais venir chercher avec mon tan saut pour pouvoir frapper, parer et frapper avec mon autre main. Si je suis plus rapide que lui et qu'il n'a le temps de m'envoyer que le jab, donc je vais avancer ici, la voie est libre, il n'a pas le temps d'enchaîner. Comme d'habitude, je viens chercher le contact tout en avançant. Moi, j'avance et en même temps que j'avance, j'absorbe l'énergie à l'intérieur de mon corps. Donc, je garde mes angles ici assez ouverts, de manière à ne pas être gêné. Bien connecté avec l'ensemble du reste de mon corps, de manière à ce que si son cou, lui, s'en va, qu'il ressente la pression, que la pression soit toujours vers l'avant. Une fois que j'ai réalisé mon tan saut, je suis ici, je n'ai pas eu le temps de reculer, qu'il m'a déjà envoyé l'autre. Et vous avez vu, c'est ça qui m'a permis d'enchaîner avec mon jam saut. Donc ici, je cherche avec mon tan saut, le contact, l'absorption et la pression. J'envoie mon poing, mais il recule, je n'ai pas le temps de le toucher et il me rattaque direct en bas. Et c'est à ce moment-là, bam, que je replace mon jam saut, en venant planter mon coude vers le bas. J'abaisse mon corps de la même manière pour augmenter la puissance. Ici, je suis toujours bien structuré. S'il met de la pression, il n'y a pas de problème, moi, je peux résister. Je peux mettre beaucoup de pression, je résiste. Et s'il lâche tout d'un coup, je ne bouge pas, je ne vais pas tomber en avant. Il ne faut pas mettre de poids vers l'avant. Donc quand l'attaque arrive, moi, je cherche à aller vers l'avant, j'absorbe, bam, en mettant de la pression ici et avec mon autre poing également, de manière à enchaîner si la voie est libre. sauf que je n'ai pas eu le temps d'envoyer et qu'il part déjà et qu'il me renvoie avec son poing, une autre attaque. Là, je sors en jam saut et je peux refrapper avec mon autre poing. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc dans le cas où il essaye de me feinter et qu'il m'ancre avec un premier jab assez puissant en haut, bam, il est ici, donc moi, je vais réagir en tan saut. Il essaye d'ancrer cette technique en moi. Et le truc, c'est qu'après, il va vouloir me feinter. Donc moi, en me faisant croire qu'il va faire son coup, je vais réaliser mon tan saut, sauf que c'était une feinte pour me frapper en bas. S'il cherche à me feinter, je n'ai pas eu le temps de réagir. Hop, ça, c'est ce qu'il cherche à me faire faire. Et je me fais avoir sur la technique. Quand une attaque vient sur moi, il faut que je garde à l'esprit, moi, de toujours chercher à travailler en allant vers l'avant, en cherchant à frapper en réalité, quoi qu'il arrive. Donc, s'il cherche à me feinter, ici, hop, hop, moi, en réalité, peu importe ce qui se passe, je vais avancer et je vais le shooter. Ce qui se passe au ralenti, c'est que, mode super ralenti, il me feinte, moi, je crois que je veux faire mon tan saut. Mais non, il est parti. Donc là, hop, je transforme mon point, il se retransforme en jam saut. Et là, j'avance, bam, avec mon coup de poing. Mais si on regarde bien cette main, cette main, elle a toujours voulu avancer. Elle a toujours voulu. Il y a un point qui arrive, moi, je cherche à frapper. Je cherche à frapper. Je cherche à frapper et il se transforme en tan parce que c'était une attaque qui était plus forte. Puis, j'ai une fin, donc j'avance. Mais en réalité, le point, il cherche toujours. Il a toujours cherché à avancer. Il était toujours dans l'axe. D'accord ? Non, non, non. Si tu as un mannequin, tu pourras t'entraîner avec également. Sur le mannequin de bois, tu vas pouvoir le travailler ainsi. Je vais venir placer mon tan saut coup de poing ici sur le bras droit du mannequin. Je vérifie comme à chaque fois que mes angles sont corrects. Je mets un petit peu de pression vers le mannequin de sorte que je puisse vérifier si l'ensemble de mes articulations sont bien alignées. Et je viens frapper ici. Ensuite, une fois que mon bras est là, je vais imaginer que ce bras-là recule et que c'est une nouvelle attaque. Et mon bras va venir ici, bam, en jam saut pour pouvoir refrapper. Donc tan saut, boum, jam saut et je frappe. Tan saut, boum, jam saut et je frappe. Travaille la technique et répète-la jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec. C'est parti ! Voilà j'espère que ça t'a plu N'oublie pas de t'abonner et de partager à tes amis Si c'est pas déjà fait Et je te dis à tout de suite pour le prochain épisode